En France, le couple Balkany condamné en appel par la justice pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. 4 ans de prison pour Isabelle, 5 ans pour Patrick. Bonjour Karim Akiki. La cour d'appel de Paris a alourdi donc la peine de l'ancien maire de Levallois. La peine, un jugement délibéré plus sévère qu'en première instance, ils avaient déjà été condamnés pour fraude fiscale. La justice avait décidé, le parquet national financier avait décidé de séparer les deux volets. Cette fois, c'est le volet blanchiment le plus grave. La justice a été sévère d'abord parce qu'elle a confirmé cette condamnation de 5 ans pour Patrick Balkany. Il n'y a pas de mandat de dépôt. En clair, il n'ira pas en prison. Il est très probable qu'il n'y aille pas. On se souvient de l'épisode à la mai février où il avait demandé une sortie de prison pour des raisons de santé. Patrick Balkany est également déclaré coupable de prise illégale d'intérêt. Ce qualificatif avait été oublié. En tout cas, il avait été relaxé en première instance de ce qualificatif qui vient encore aggraver la sanction. Et puis, côté amende, les époux Balkany sont condamnés à payer un million d'euros et surtout, surtout, restituer la fameuse demeure de Giverny. Demeure que les Balkany ne voulaient pas céder à la justice en disant que c'était leur demeure et qu'ils l'avaient financée avec leur propre financement. C'est un arrêt de la cour d'appel clos. Une procédure longue, judiciaire et politique de 7 ans. Une procédure pendant laquelle Patrick Balkany, tout au long de ses procès avec Isabelle, est apparu d'abord comme un baron de la droite, très sûr de lui. Et puis, au fur et à mesure des procès, on l'a vu se contenir, en tout cas essayer d'apparaître devant la justice comme un homme humble. Il a eu des boutades, il a eu des coups de colère, mais finalement, ça n'a pas marché. Il a changé d'avocat. Le PNF, le parquet national financier, a donc aggravé sa sanction. À la sortie du tribunal, ses avocats ont pris la parole pour d'abord dire qu'ils avaient 5 jours pour se pourvoir en cassation. C'est le dernier recours dans la justice française. La cour de cassation ne jugera pas le fond, elle jugera la forme. Pour une petite indication sur le premier volet, après leur condamnation, ils n'ont pas saisi la cour de cassation. Et enfin, l'avocat Isabelle Balkany, lui, a dénoncé une décision disproportionnée. Merci beaucoup, Affaire à suivre.